Alors, pour l'instant, je préfère ne pas utiliser la commande attachée. Je vais tout simplement glisser l'image la plus grande, la plus générale, celle qui s'appelle « Eleosis Sanctuaire ». Alors, je l'ai glissée. Dès que je la glisse, un rectangle s'active. Je peux le mettre, peu importe, là. Maintenant, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui compte. De toute façon, ça ne changera absolument rien. Donc, je clique « Spécifier un point d'insertion ». Je peux mettre aussi « 00 », comme ça on sait bien où on se trouve. Et puis, un facteur d'échelle. Si vous connaissez un facteur d'échelle, mais en autocadre, vous ne le connaissez jamais. Donc, vous n'allez pas faire une image trop grande. Vous vous approchez le plus possible de votre centre, mais ce n'est pas nécessaire d'exagérer non plus. Et vous cliquez une deuxième fois. Comme ça, vous avez à peu près une image pas trop grande. Je suis en train de zoomer. Dernière chose, il vous demande un angle de rotation. Vous mettez « 0 », comme ça, c'est bien. Voilà. Comme ça, il est droit. Donc, j'ai pris une image qui est, elle est aussi, c'est sanctuaire la plus grande. Je l'ai glissé. Je vais répéter la manipulation, puis je vous la laisse faire. Puis, il me demandait un angle. J'ai mis un point d'insertion. Vous mettez « 0 », et la virgule passe tout de suite à votre coordonnée « 0 ». Entrée, facteur d'échelle, vous ne le connaissez pas, vous vous approchez plutôt du centre. Vous voyez que vous avez une ligne. Plus longue la ligne, plus grande sera l'image. Plus courte sera la ligne, et plus petite sera l'image. Donc, je m'approche du centre. Mais après, on verra, on fera nous-mêmes la mise à l'échelle. Donc, ce passage est totalement inutile, juste pour ne pas avoir des images énormes. Voilà. Et puis, si vous mettez un angle 0, ça sera tout ce qui est suffisant pour avoir une image, disons, droite en tout cas, affichée de la même façon que vous la voyez sur votre ordinateur avant de l'emporter dans votre fichier AutoCAD. Vous allez sur « Attaché ». Vous allez effectivement retrouver sur votre ordinateur l'image en question. Elle est aussi, c'est sanctuaire. Et vous faites « Ouvrir ». Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, et il vous demande effectivement si vous connaissez les coordonnées déjà. Sinon, vous laissez 0, 0, 0. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a inséré manuellement 0, 0. L'échelle, vous pouvez la spécifier à l'écran. La rotation, c'est déjà 0. Comme ça, l'image sera déjà horizontale. Il ne faudra pas y toucher. Donc, la seule chose qu'on va faire, c'est le point d'insertion. Sinon, on va mettre 0, 0, 0. Voilà, c'est encore mieux. Comme ça, il va se mettre exactement 0. Donc, la seule chose sera l'échelle. Là aussi, on peut décocher. Comme ça, il y aura l'échelle 1. Donc, on décoche tout, et l'image va se mettre toute seule aux coordonnées 0, 0, 0, angle de rotation 0, et l'échelle 1, pour le peu que ça va y dire. Voilà. Donc, comme ça, l'image est bien là. Et voilà. Donc, l'image est insérée. Ça, c'est une façon, une autre façon d'insérer l'image, si vous voulez passer, si vous voulez faire de manière un peu plus, disons, orthodoxe. Sinon, vous allez la glisser simplement et puis paramétrer à la main les informations. Peut-être que c'est plus simple, cette façon-là. La deuxième, parce que ça permet de paramétrer l'angle de rotation, les coordonnées et l'échelle. Je laisserai 0, 0 partout, sauf l'échelle 1. Donc, le fichier raster est dedans, sauf qu'il allait se mettre tout seul sur le seul calque qui existait. Alors, les gens qui ont déjà travaillé, ils sont désormais experts, ils savent comment faire. Il faut créer un nouveau raster, un nouveau calque. Donc, on va dans propriété du calque. Et on va faire un nouveau calque, ici. Et on met tout simplement raster. Et le calque est créé. On sélectionne. Vous savez, désormais que de droite à gauche, il suffit de prendre juste un coin d'un objet pour que l'objet entier soit sélectionné. Tandis que de gauche à droite, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre la totalité de l'entité. Non. On sélectionne. On a l'image. Vous voyez que des options s'affichent automatiquement. Parce que désormais, AutoCAD permet également d'intervenir en direct, live, à la volée, si vous voulez, sur la luminosité et le contraste de l'image, sur la transparence de l'arrière-plan. Ça, c'est très, très intéressant. Sur la création d'un contour de délimitation, ça aussi, c'est très utile. Vous verrez par la suite. Et afficher l'image aussi est très intéressant. Mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler par la suite. Nous, on sélectionne l'image et on va sur Début, ou sur l'onglet de départ, et on va sélectionner le raster, le calque raster, ce qui nous permettra d'associer désormais l'image au calque raster. Voilà. Et puis, Escape échapper. Donc, si je sélectionne l'image, l'image sera désormais sur le calque raster. Voyez. On va, encore une fois, regarder les utilitaires du dessin. Par défaut, CAD, AutoCAD, mais toutes les utilités du dessin, paramètres, voilà, en millimètre. Donc, on est face à une carte dont l'échelle est exprimée en mètre, et bien, on va se mettre en mètre tout de suite, nous aussi. Il y a une cohérence. Donc, utilitaires du dessin, unité, mètre. Bon. Or, si les choses étaient bien faites, je ne pense pas que c'est le cas, mais on va quand même vérifier, on ne sait jamais dans la vie. De là à là, ça devrait me faire 100 mètres, on est d'accord. Non ? Donc, je vais mesurer. Je vais sur mon outil de mesuration. Alors, mesurer. Distance. Premier point. Sinon, il va me soulever. De là. Là, vous voulez faire un trajet. C'est très clair. Donc, il a une distance sur l'axe des X, qui est celle qui m'intéresse, de 63 mètres. Donc, vous comprenez une chose très rapide, très simple, que mon dessin n'est pas à l'échelle. Que mon dessin est légèrement plus petit. Ce qui est normal, d'ailleurs. Parce qu'autocade, on ne peut pas tout seul identifier la taille du sanctuaire de l'osis. Donc, il faut faire un travail supplémentaire. Et c'est pourquoi je vous ai proposé cet exemple. Alors, il faut mettre à l'échelle notre carte. Comment on met à l'échelle une carte ? Eh bien, je vous fais toujours les deux façons. La plus sauvage et la plus orthodoxe. Alors, la plus sauvage, vous allez sélectionner votre raster. Vous allez sur les outils de mise à l'échelle. Qui est celui-là, vous voyez. C'est un carré à l'intérieur d'un autre carré. Vous cliquez. Puis, AutoCAD vous demande. Spécifiez le point de base. C'est-à-dire que vous devez dire à AutoCAD, le point. Et là, il y en a quatre. Parce qu'on est dans un rectangle. Le point par rapport auquel l'image va être mise à l'échelle. Non ? Va s'agrandir ou va se réduire ? C'est la chose la moins importante. Mais, bon, moi, par habitude, je choisis toujours celui à gauche, en bas à gauche. Ce qui veut dire que par rapport à ce point, l'image va augmenter ou se réduire. Vous voyez ? C'est ça le point de base. C'est le point par rapport auquel l'image va se réduire ou va s'agrandir. Une fois sélectionné, AutoCAD vous demande le facteur d'échelle. Mais vous ne le connaissez pas. Comment vous pouvez définir le facteur d'échelle ? Vous devriez faire des calculs mathématiques avec une calculette. Et puis, ça ne donnera jamais un bon résultat. Donc, nous allons lui dire référence. Attends, AutoCAD, je te donne une référence. Donc, vous allez cliquer R, référence. Et maintenant, lui, il dit, d'accord, c'est quoi la référence ? Ben, je vais te la donner maintenant. Donc, vous allez vous mettre sur le zéro. Et vous cliquez une première fois. Puis, il dit, ah, donne-moi le deuxième point de cette référence. D'accord, je te donne le deuxième point. Là, c'est la fin de mon échelle. Et oui, et maintenant, dis-moi la longueur de ce trait que tu viens de dessiner. Eh bien, je te dis, de zéro à cent, ça doit faire combien ? Question bidon, réponse bidon. Cent. Voilà. Voilà, entrée. Et maintenant, si on va mesurer. Ah, je vous laisse faire, évidemment, le tester. Ne vous inquiétez pas, sinon ce n'est pas possible de faire ça. De là à là. Ah non, pardon. D'abord, distance. Avant, c'était tout, tout était plus simple. Distance. Distance. Bon, c'est parce que je n'ai pas pris, c'est pour ça que je dis ça, c'est la façon sauvage. Il est la façon orthodoxe. Donc, c'est 100 mètres. Donc, ma carte est à l'échelle. Ça, c'était la façon moins orthodoxe. Moi, je reviens en arrière. Et je vais, donc, refaire la mise à l'échelle. Parce que, si vous voulez faire les choses vraiment bien, eh bien, alors, il faut, avant même de faire la mise à l'échelle, il faut dessiner une petite échelle. On va donc créer un nouveau calque qu'on peut appeler, par exemple, référence. Sans accent, c'est mieux, comme ça. On va lui donner même une couleur rouge. Et c'est bon. Et on va écrire, on va se mettre, une fois qu'il a créé le calque, on va se mettre dessus. Comme ça, ça veut dire que le logiciel va dessiner automatiquement sur ce calque. Donc, je l'ai créé, je le sélectionne, je suis sur référence, référence. Et je fais, à la limite, une ligne, ouais, pourquoi pas. Une ligne. Tac. Si je veux faire une ligne parfaitement orthogonale, je coche sur l'option orthomode. et je vais mettre, grosso modo, au bon endroit. Alors, en réalité, par cohérence, il faut commencer par les deux traits verticals, évidemment, et pas par le trait horizontal. Alors, on va faire le trait vertical. Un. Échée. Échappé, escape. Un nouveau trait vertical. Deux. Et maintenant, on va faire une belle ligne horizontale entre les deux. Voilà, je me mets au milieu. J'ai mis l'optomode, comme ça, tout est propre. C'est bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la référence, les propres. C'est juste pour avoir des repères qui soient propres. C'est tout. Parce que quand on zoome, on n'a jamais le même point de vue. Et donc, ça change. Il faut éviter ce genre de risque. On sélectionne tout. Tout. Y compris les références. On va sur notre bouton échelle. spécifier le point de base. Peu importe. Vous pouvez prendre celui-là, 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 celui-là. Moi, je prends celui-là. Peu importe. Ça peut être même un point à l'intérieur, d'ailleurs. Moi, je vous ai dit les quatre, mais en réalité, vous n'en avez pas. Vous pouvez même choisir par rapport à cette maison. Parfois, ça peut être utile. Parfois, ça peut être utile de réduire quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est ça, la maison, qu'il vous faut. Et donc, vous allez vous mettre, par exemple, sur l'angle de cette maison. Parce que c'est par rapport à ce point que AutoCAD va réduire ou va agrandir le reste de toute la carte. Pour moi, dans ce cas-là, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Le choix, le point de base ne joue aucun rôle. Donc, je prends celui-là à l'extérieur. Mais je ne pourrais pas même le zéro. Je m'en fiche. Bon. Je clique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut écrire référence qui, en AutoCAD, s'abrège. Non, est abrégé. Et donc, on peut écrire tout simplement R. Et puis, vous faites entrer. Est-ce qu'on connaît la longueur de référence? Non. Nous, on ne la connaît pas, la longueur de référence. La longueur de référence, il faut la lui donner. C'est le trait. C'est le trait rouge qu'on vient de dessiner. Et donc, un point, c'est le premier. Deuxième point, spécifier le deuxième point. Et donc, je vais mettre deuxième point. On va dire au logiciel, la distance entre le point 1 et le point B, c'est 100. Parce qu'on la connaît. Donc, il nous dit, spécifier la nouvelle longueur. On va lui dire 100. On écrit et on clique sur Entrée. Voilà. Et si tout va bien, quand je vais sur mes utilitaires, Distance. Je vais calculer la distance entre ce point-là et ce point-là. Et fait, 100 mètres. Parfait. Vous voyez, l'épaisseur du trait noir, c'est 25 centimètres. Si je les double, de l'autre côté, j'ai 50 centimètres d'erreur déjà. 50 centimètres sur une carte à cette échelle. Non, échelle pareille, ça veut dire des mètres après, en général, ailleurs. Donc, il faut quand même savoir, il faut considérer l'impact qu'il peut avoir, cette petite erreur. Déjà, qu'on a affaire avec une carte qui est numérisée dans l'ouvrage, donc déformée. Puis, à son tour, probablement, le résultat, enfin, si vous allez voir les détails de la carte, vous verrez partout des gros problèmes. Parce que ça a été fait au feutre, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc, il faut quand même considérer tout un tas de déformations. Et donc, il faut essayer d'être le plus propre et précis possible. C'est pour ça que j'ai introduit la notion du trait vectoriel, qui est un flux. C'est une sorte de, mais pas de repère personnel, pas obligatoire du tout, mais que je conseille vivement. Et si on veut être tranquille, on va faire aussi les côtes, non ? Vous connaissez bien la fameuse annotation. Donc, on va faire une côte linéaire, parce que là, c'est bon, on n'a pas de soucis particuliers. On va se mettre là. On va se mettre là. Et on sait que ça fait 100 mètres. Alors, pourquoi l'intérêt de cette mise à l'échelle ? Maintenant, vous pouvez calculer la taille de tous les bâtiments qui sont là-dedans. Avec des côtes, même, tout simplement. Donc, vous allez faire des côtes. Par contre, dans ce cas-là, quelle côte vous feriez pour avoir la taille du mégaron, de ce mur du mégaron ? Une côte linéaire ou alinéaire ? Alors, je vous fais les deux, et puis vous me dites laquelle vous plaît le plus. Déjà, il faut que je désactive l'orthomode, sinon elle va me déranger. Je la mets peut-être plus proche, comme ça vous allez le voir. Ok. Vous voulez ça ou ça. Je vais mettre sur le même point, comme ça on n'a pas de risque. C'est la deuxième. La deuxième, c'est effectivement la côte qui nous intéresse. Parce que la première, c'est une projection. La deuxième, c'est exactement la distance entre le point A et le point B. La deuxième, c'est la projection sur ce plan des deux points. Vous voyez ? C'est une projection. Et donc, c'est forcément plus petite dans ce cas-là. De peu, parce que c'est quoi ? Là, c'est 14,80. Et là, c'est 14,88. Donc, la différence est de 8 centimètres. Quand même, c'est important. Attention donc à la côte. Si vous voulez connaître les côtes, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, on vient. C'est bon. Et puis, tout le reste. Voilà. C'est déjà un premier intérêt. Les côtes, d'ailleurs, vous pouvez, vous le savez, vous avez créé un nouveau calque que vous allez appeler à la limite côte. Vous voyez ? Regardez ce que je fais maintenant. Côte. Je vais, côte, je l'ai créé. Je le désactive tout de suite. OK ? Maintenant, je vais prendre ma côte que je sélectionne. Et là, regardez l'intérêt de la sélection sur Autocad. Regardez ça. Si je fais un petit peu, parce que je vais vite et je n'ai pas du temps, et je fais ça. Tac ! J'ai pris même l'image. Attention. En revanche, si je vais vite, mais je fais ça, il ne sélectionne que la côte. Pour les côtes. D'accord ? Droite, gauche, il prend tout, même si c'est juste un petit morceau de l'image qui est sélectionné. Gauche, droite, il faut que l'entité sélectionnée soit sélectionnée en entier. Bon, on a pris les côtes et je vais les mettre sur le calque côte que j'ai au préalable désactivé. Comme ça, les côtes vont disparaître. Ce n'est pas grave. Elles sont là. C'est juste qu'elles vont disparaître. Comme ça, je commence à faire du rangement, du déménage. Voilà. Et c'est ça qui est parfois important. Vous avez plusieurs calques que vous devez les ranger. Pour les désactiver, vous mettez les choses dessus. Comme ça, elles vont disparaître au fur et à mesure. Mais elles seront là au bon moment. Vous allez réactiver le calque côte. Et voilà qu'elles sont là. OK ? Et maintenant, je vais ouvrir à nouveau dessin. Commencer à nouveau dessin. Alors, on va faire les choses bien. La première chose qu'on va faire quand on travaille sur n'importe quel logiciel, y compris Word, Microsoft Word, c'est de registrer notre fichier. Je vais le mettre sur mon bureau. Mais c'est en fait, non. Parce que là, on va travailler. Enfin, je vais le mettre sur mon bureau. Mais avant de faire cela, je vais vous donner un conseil pour l'avenir. Quand vous travaillez avec AutoCAD, et vous savez que vous allez travailler sur des fichiers rasters que vous allez importer dans l'autocad, vous allez forcément... Enfin, je ferme les mails, sinon ça me distrait. Vous allez forcément avoir deux fichiers. Un fichier DWG, le fichier AutoCAD, et le fichier un fichier moins d'image. Eh bien, il faut que les fichiers d'image soient toujours dans le même dossier que le fichier DWG. Parce que, ou en tout cas, que vous sachiez où il se trouve. Parce qu'à un moment donné, si vous déplacez les choses, eh bien, la relation, la référence même en réalité, de ce fichier raster dans l'autocad se casse. Et AutoCAD n'affichera plus votre fichier d'image. Alors, justement, pour cela, je voudrais vous montrer ce qui s'est passé tout à l'heure avec mon fichier. Regardez. Normalement, c'est un peu une erreur que j'ai... Enfin, j'ai dû déplacer une image. Et ce qui se passe est cela. Si vous avez déjà emporté une image raster, un fichier raster, à l'intérieur de votre dessin AutoCAD, et entre-temps, vous avez déplacé votre fichier raster, eh bien, AutoCAD vous dira, dès que vous avrez votre fichier AutoCAD, impossible de trouver ou de lire un ou plusieurs fichiers de référence, c'est-à-dire les images raster. Par exemple, si vous utilisez Illustrator, vous savez que vous pouvez incorporer les images dans Illustrator, ce qui entraîne une augmentation de la taille du fichier. Sur AutoCAD, en réalité, vous devez faire en sorte que les fichiers soient dans le même dossier. Si cela ne se produit pas, bon, ce n'est pas hyper grave. Donc, vous pouvez ou bien vous enficher et dire « j'ignore », ou bien vous pouvez ouvrir la palette des références, et il va vous dire lequel des fichiers manque. Et donc, vous pouvez aller récupérer éventuellement ce fichier-là, ou puisque vous connaissez le nom du fichier, vous allez lui donner un autre chemin, parce que le chemin enregistré n'est plus, dans le chemin enregistré, le fichier n'est plus présent. Donc, il faut aller chercher ce plan ailleurs. Alors, là, vous voyez, vous avez la possibilité, alors c'est où, modifier le chemin, voilà. Ici, vous pouvez supprimer le chemin d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est bon, j'ai utilisé mon fichier Raster, j'ai fait la vectorisation, je n'ai plus besoin de mon fichier Raster, je ne veux plus que cette fenêtre s'ouvre quand j'ouvre mon fichier AutoCAD. Voilà, ça y est, c'est bon, tout est réglé. Sinon, si vous avez toujours besoin de ce fichier, vous pouvez éventuellement modifier, alors, le monnaie c'est faire, mais là, je ne le vois plus, supprimer, sélectionner un nouveau chemin d'accès, voilà. Et donc là, je pense que c'est bien ça, il l'a retrouvé, mais vous allez simplement cliquer sur ouvrir, là, vous voyez, non, mais ce n'était pas celui-là, en fait, ce n'était pas le même, mais ce n'est pas le même. Et voilà, là, c'est bon, normalement, c'est bon. OK, donc, la palette vous permet de retrouver le chemin d'accès au fichier et de pouvoir, si nécessaire, rétablir le chemin. Et d'ailleurs, regardez, qu'est-ce que c'est marqué aussi, ça, je ne vous l'avais pas dit, que vous pouvez également faire en sorte que le chemin d'accès devienne absolu. Ça veut dire quoi ? Que si à ce moment-là, vous déplacez l'image du dossier dans lequel l'image se trouvait au départ, ce n'est pas grave, parce que c'est à... Désormais, il y a une relation intime entre le fichier AutoCAD et le fichier d'image, et cette relation ne sera jamais cassée indépendamment du fait que vous déplacez ailleurs l'image. Évidemment, si vous la supprimez, c'est une autre histoire. Mais l'image, tant qu'elle reste dans votre ordinateur, peu importe dans quel dossier, elle sera toujours affichée sur AutoCAD. Donc, vous avez la possibilité de convertir un chemin, je prends par exemple celui-là, et je pourrais le convertir en chemin d'accès absolu. Comme ça, si je déplace l'image, elle est toujours au bon endroit, OK ? Enfin, elle est toujours visible, ce n'est pas toujours au bon endroit. Elle est toujours sur mon espace de travail AutoCAD. Bon, alors, comme je vous le disais, puisqu'on va faire les choses bien, la première chose que l'on va faire, on va créer un dossier que l'on appelle, je ne sais pas, vectorisation, puisqu'on travaille bien, on ne met pas d'accent, pas d'espace. Ensuite, on a un dessin, mais ce dessin n'est pas enregistré, donc on va le registrer dans le dossier qu'on a créé au préalable, dans vectorisation AT. On laisse évidemment l'extension DWG. Si on travaille avec des gens qui n'ont pas AutoCAD la version que nous avons, peu importe, maintenant j'ai 2018, peut-être que vous avez 2022, 2021, je ne sais pas, eh bien, on fera en sorte de registrer le fichier dans la version qui sera compatible avec tout le monde. Si quelqu'un vous envoie un fichier AutoCAD un jour, vous lancez votre fichier, le fichier ne s'ouvre pas, ne stressez pas. simplement demander à quelqu'un qui a une version supérieure à la vôtre et à la personne qui vous l'a envoyée de le convertir, de le registrer dans une version inférieure, de le faire un downgrade, si vous voulez. Bon, là, on l'appelle vectorisation, voilà, comme le dossier, pour l'instant, à la limite, on lui donne la date d'aujourd'hui, comme ça, on est tranquille. Voilà, on a un fichier AutoCAD vide, avec combien de calques ? Un seul calque. Bon. Alors là, l'idée, c'était d'aller importer une image. D'accord ? Alors, la première chose, on va le faire déjà, on va insérer un fichier, une image à l'intérieur d'un image raster, à l'intérieur d'un environnement qui est lui-même vectoriel. Alors, puisque les choses changent à chaque fois, voilà, c'est d'attacher et, vous voyez, si vous lisez, insérer des références vers des fichiers externes, notamment dessin, image raster et calques sous-jacent. Donc, on va faire attaché. L'image à moi était, ah, attendez, parce que moi, j'ai créé un un dossier, mais les bides étaient un dossier, il fallait déjà que je mette l'image, l'image aussi en question. Qui est ? J'avais téléchargé tout à l'heure. Je ne vois plus. Je pensais l'avoir téléchargé, pourtant. Je vais la télécharger en avant. Ah, il n'est pas grave. Ah oui. Ah oui, c'était là. Ben, juste. Tant pis. Je ne sais pas où l'était. Donc, l'image en question, je vais la mettre déjà dans mon fichier. Alors, ça, c'est une mauvaise façon de faire. C'est des images que j'avais et que je n'ai pas renommées. Mais par exemple, là, il y a des guillemets, il y a des parenthèses, même double parenthèse, des points, des espaces, pas du tout. Alors là, par exemple, M26B, il indique un tronçon de la muraille que j'ai renumératé, moi-même renommé. Donc, on va mettre des tirets. Puisque c'est quelque chose qui vient, c'est une élaboration à moi, bon, moi, son fiche. On va, pour l'instant, mettre juste la référence. Kuma nous dit 1886. Et on supprime tout le reste. Voilà. Puis, l'idéal serait de faire sélectionner, copier le nom du fichier et créer, si on veut travailler bien, et créer dans AutoCAD un nouveau calque qui s'appellera exactement comme l'image en question. Voilà. Et on va faire coller. OK. Là, pour l'instant, je n'ai absolument rien fait. Donc, il faut maintenant que je passe à l'étape suivante. J'ai juste créé un calque qui s'appelle comme l'image que je vais désormais pouvoir insérer dans mon espace de travail. Donc, l'image en question, je vais l'insérer en passant par l'onglet insertion, la fonction, la commande attachée. Je vais désormais chercher mon dossier sur le bureau, dans mon cas. Je vais cliquer sur l'image. Faire ouvrir. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez faire les choses vite fait. C'est la première possibilité. Si par hasard, il vous arrive de cliquer immédiatement sur OK. Ne stressez pas. C'est normal. J'ai fait ça mille fois dans ma vie. Donc, c'est... D'abord, on va faire la chose rapide parce que ça permet à tout le monde de cliquer sur OK sans s'en rendre compte. On va faire OK. Et voilà. Voyez ce qui se passe. Il y a juste un cadre qui s'affiche avec la croix, évidemment. C'est le point d'insertion. En fait, Autocad veut demander d'insérer l'image quelque part. Vous pouvez faire les choses au pif. Et alors, vous cliquez un point par quelconque. Tac. Et puis, le cadre, tout d'un coup, devient beaucoup plus grand. C'est-à-dire beaucoup plus grand ou même un peu plus petit. Ça dépend. Plus vous rapprochez de l'angle de base, plus il devient petit ou grand. Ça dépend. Ce n'est rien d'autre que l'échelle. Une mise à l'échelle tout à fait aléatoire que vous pourriez même accepter en tant que tel. Parce que de toutes les façons, par la suite, c'est à vous de mettre l'image à l'échelle. Donc, disons que peu importe de se casser la tête. Mais c'est vrai que ce système-là est un système que je déconseille parce que vous allez galérer par la suite. Si vous avez déjà une autre dizaine d'images, vous allez voir que toutes les images vont les unes sur les autres. Bon. Donc, l'échelle, éventuellement, il faut la paramètre différemment. On va voir. Pour l'instant, on va faire les choses simples. On clique une deuxième fois. Et voilà que l'image est là. Ça a marché. La question n'est pas là. Bien entendu, l'image, puisque le calque courant était le calque zéro, vraisemblablement, elle doit être là. Sauf si je l'avais déjà sélectionnée. Bon. J'imagine que... Voilà. Vous voyez, si j'active ou désactive le calque de nouveau, il ne se passe rien parce que pour l'instant, l'image, quand elle a été importée, quand l'image a été importée, le calque courant était le calque zéro. De fait, si je désactive le calque zéro, vous voyez, l'image disparaît. Eh bien entendu, l'image est toujours là. Voilà. Alors ça, c'est une première possibilité d'importer une image. Un peu à la bas-vite. Je vais supprimer l'image et je vais la réimporter cette fois-ci de façon un peu plus... vous avez disparu. Moi, je ne vous vois plus, mais je pense que c'est juste que... Voilà. Vous êtes parti derrière mon écran. Ce n'est pas grave. il y a un autocad. Alors, attaché, image, ouvrir. Alors là, vous voyez, schéma, là, vous avez la possibilité aussi de dire à votre ordinateur, je veux que cela soit le schéma absolu. Ça ne bouge plus. Alors, vous voyez l'échelle. Tout à l'heure, c'est moi qui l'ai spécifié à l'écran. Mais vous pouvez décocher cela et lui, il emportera une échelle 1 qui ne veut rien dire en fait. Mais bon, en fait, il ne veut absolument rien dire. On pourrait dire que c'est la taille de l'image dans le réel, mais ce n'est pas vrai. Vous pourriez même déjà roter l'image, enfin pivoter plutôt l'image. Donc, par exemple, pas de zéro, mais vous mettez 90 degrés parce que si vous savez que l'image, il faut déjà la pivoter, de 90 degrés, vous allez déjà le faire par défaut, direct, sans attendre de le faire vous manuellement. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps. Ce n'est pas le cas. Donc, vous mettez un angle zéro pour l'instant, comme ça, rien ne bouge. Le point d'insertion, vous pouvez le choisir vous-même et en général, je vous conseille de faire comme cela, c'est-à-dire de choisir vous-même le point d'insertion ou plutôt, si par exemple, vous voulez travailler en relation avec les axes cartésiens, le point d'origine, il faut décocher cela. décocher et je fais OK. L'échelle est 1, l'angle est comme ça, je fais OK. Alors, là, c'est bon. Vous me dites, ah bon, oui, parce que normalement, si tout a marché, je vais faire un bon zoom en train, étendu, et voilà. Vous voyez, je suis exactement au croisement. le point d'insertion de mon image qui est désormais s'affiche en bleu coincide parfaitement avec les deux axes X et Y. Enfin, le point d'origine des deux axes. OK. Alors, encore une fois, c'est une manipulation que vous pouvez faire, mais moi, je la déconseille si vous travaillez avec plus d'images parce que parfois, vous avez besoin d'insérer l'image ailleurs. OK. Une fois que l'image est insérée, on va enregistrer, on va faire une chose, regardez ce que je fais. On sélectionne l'image. OK. Quand on sélectionne l'image dans les nouvelles versions d'AutoCAD, immédiatement, s'affiche un onglet, s'active un onglet qui, en réalité, à la base, n'est pas visible. C'est l'onglet image. De fait, regardez, il n'est pas là. Mais dès qu'on sélectionne l'image, il apparaît. Non seulement il apparaît l'onglet, mais il apparaît des nouvelles fonctions que vous n'aviez pas. On va les voir. Ce n'est pas le moment. Là, ce qui nous intéresse, maintenant, on reste avec l'image sélectionnée et on revient sur l'onglet début. on va associer désormais l'image qui est par défaut sur le calque zéro. On va l'associer au calque M26B Kumanu 10886. Comment ? On va en cliquant dessus, sur le calque. Désormais, l'image en question, si vous la sélectionnez à nouveau, elle est associée au calque M26. Ce qui veut dire que si j'étends le calque, si je désactive, elle disparaît. Mais le calque zéro est bien là. Alors, la première chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment, copier-coller de l'image en question. Alors, sélection, CTRL-C ou POM-C, comment C, pour ceux qui ont un Mac, CTRL-V. je m'arrête là, ça suffit. Je vais les prendre et je les efface. Première chose à savoir, donc, on peut copier et cela vaut pour les rasters comme pour les vecteurs, pour les données vectorielles. C'est-à-dire que si vous allez faire des polylignes, parce que il a désormais changé la commande. Je prends une polyligne, je peux faire exactement la même chose. Je vais faire un côté pour montrer qu'on peut faire après même des choses qui coïncident. Donc, ça, la première chose qui était un peu secondaire, mais je vous le dis parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on a besoin de copier-coller tout de suite une image et on se demande, c'est simple. La deuxième chose, on avait dit tout à l'heure, que si on sélectionne, on va ici. Mais ça, c'est très intéressant. C'est une possibilité. Si vous devez faire, si vous avez des images à superposer, eh bien, vous devez faire des choses extraordinaires avec AutoCAD. Déjà, bon, chose très simple, vous pouvez activer et désactiver l'image, mais pas le cadre de l'image. L'image elle-même. C'est-à-dire que vous allez quand même voir qu'il y a un cadre. Ça qui est intéressant. C'est le cadre de l'image. Vous connaissez désormais l'étendue de l'image, mais vous ne voyez plus l'image. L'intérêt, si vous êtes en train de vectoriser, je vous montre. si vous commencez à vectoriser et que vous voulez voir vite fait le résultat de votre vectorisation, je vais faire à la va vite. Ce n'est pas du tout comme ça, mais bon. Voilà. Là, maintenant, vous ne voulez pas être embêté. Tac. Voilà. Ensuite, le contour de délimitation. Parfois, par exemple, on a d'autres images qui sont ici et on a envie de les afficher, de les voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper cette image-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe. D'abord, on sélectionne l'image. La commande elle-même s'affiche. On va sur créer un contour de délimitation, c'est-à-dire qu'on va recadrer un peu l'image pour pouvoir éventuellement voir d'autres choses qui sont au-dessous de cette image, d'autres images. Donc, on clique d'abord ici. En bas, regardez. Une commande, une ligne de commande s'affiche et la ligne de commande nous demande la façon dont on souhaite recadrer l'image pour ma part et le conseil que je vous donne, la meilleure chose c'est d'utiliser c'est polygonal, pas polygonal, on sait que c'est mieux polygonal. Regardez. Vous devez, vous allez en gros faire quelque chose pour effacer tout ce qui ne vous intéresse pas de l'image. Là, encore une fois, on le fait à la va-vite juste pour que vous compreniez là-là. Et là, vous faites chlore. Voilà. L'image est toujours là, attention, soyons clairs. Parce que vous pouvez à tout moment revenir en arrière, supprimer le contour de délimitation. Vous voyez ? Mais bon, on ne sait jamais. Il faut savoir d'ailleurs, vous voyez ce que je viens de faire, revenir en arrière. Alors, autocad, que Dieu le bénisse, nous permet toujours de revenir en arrière ou d'aller repartir en avant. C'est-à-dire que si on s'est trompé, ce n'est pas grave. Vous voyez que je peux revenir en arrière de toi. Et non seulement je reviens en arrière, mais je sais exactement ce qui s'est passé à chaque étape. Comme ça, je sais exactement de combien d'étapes je dois revenir en arrière ou repartir en avant si nécessaire. Voilà. Juste pour que vous le sachiez, ça peut paraître banal, mais il y a des logiciels qui ne permettent pas de faire ça. Cette fonction que je vous montre, elle était totalement inutile dans le cas en question, un peu abstrait d'ailleurs, ce que je viens de faire, mais ça aura une grande utilité quand vous allez superposer plusieurs cartes les unes aux autres et vous voulez voir les choses qui sont en bas. Bon. Comme on disait, les logiciels vectoriels n'ont pas d'unité de mesure. En fait, si ils prévoient l'utilisation de la même unité des mesures, mais eux-mêmes ne se passent pas trop la tête pour cela, c'est à vous de le faire, c'est à vous de paramétrer, de régler la taille, de donner la taille de votre image, objet, peu importe. Bon. Alors, si par exemple on prend maintenant l'outil que vous trouvez ici d'un utilitaire, un outil qui s'appelle mesurer. Distance. On va mesurer de 0 à 10, on l'avait déjà vu la semaine dernière, on l'avait déjà fait cette opération en fait, très rapidement. Et là, on a 49,38, etc., unité de mesure, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quoi. Ça peut être mètre, centimètre, décimètre, on s'en fiche. Mais puisque la carte elle-même, elle est en mètre, elle est exprimée en mètre, bon, pour cet exemple, on peut aller paramétrer AutoCAD en mètre. Soyons clairs, quand on travaille en AutoCAD, en archéologie, normalement, l'unité de mesure, de référence, n'est pas le mètre, mais le centimètre. Et l'échelle que l'on utilise le plus souvent, on a discuté de l'échelle, n'est-ce pas, lors de la première science. Oui, en 20e. Après, la première chose qu'on va faire, on va sur la A d'AutoCAD, et on va choisir l'utilité de dessin, et on va faire unité. Vous voyez ici, pour l'instant, l'unité de mesure, c'est le millimètre. Vous pouvez mettre le mètre. Parce qu'on travaille en mètre, attention, juste parce que l'unité, parce que le, le, le raster en question est exprimé en mètre. L'échelle dans le raster en question est exprimée en mètre. OK. Bon, ça n'a rien changé. Si je vais le faire maintenant, la mesure, prendre les mesures, entre le point zéro et le point dix, j'ai toujours quarante-neuf unités. Maintenant, par contre, j'ai le droit de dire que les quarante-neuf unités, ce sont quarante-neuf mètres. Et moi, je veux que de zéro à dix mètres fasse dix mètres. Comment je vais faire ça? Bon, on va sélectionner l'image. On va sur début, parce que malheureusement, ça affiche toujours sur ce point-là. On va, on va cliquer sur échelle. L'échelle nous demande, la fonction échelle, la commande nous demande de spécifier le point de base. Le point de base représente le point par rapport auquel le raster va s'agrandir ou se réduire en fonction du facteur d'échelle que vous aurez défini. Donc, je vais cliquer sur mon point de base. Moi, je choisis celui-là parce que j'aime bien partir de gauche à droite, mais surtout parce que je m'en fiche dans ce cas-là. Mais vous pouvez choisir n'importe quel point à l'extérieur comme à l'intérieur. Attention. Bon, vous voyez, si je vais agrandir ou réduire l'image, le point de base reste là. Il ne bouge pas. Maintenant, je ne vais pas faire quoi que ce soit à la main parce qu'à la main, je ne saurais jamais comment agrandir ou réduire. Il faut lui donner une référence. Il faut donner une indication à l'ordinateur, au logiciel, pour qu'il puisse faire en sorte que de 0 à 10 ne fasse pas 49, mais 10. D'accord ? Donc, on va faire la référence. On clique dessus et maintenant, sans rien toucher, on zoome, on va sur le point 0 et on clique une première fois. Et vous voyez, il comprend tout de suite que vous avez cliqué sur un point. Alors, puisqu'il n'est pas bête, pour une longueur, il faut un segment. Donc, il faut un deuxième point parce que par deux points passe toujours une ligne. Donc, il va demander un deuxième point. Voilà. Et vous cliquez pour lui donner le deuxième, spécifier le second point. Et maintenant, lui, il faut lui dire, OK, tu m'as donné une ligne, tu m'as donné deux points, mais je ne connais pas la distance entre les deux. Tu veux que ça fasse combien ? Eh bien, je veux que la distance entre 0 et 10, qui maintenant fait 49 mètres, au final, je veux que cette distance fasse combien ? J'écris 10 et je clique sur Entrée. Voilà. Si tout se passe bien, si je vais reprendre le titre de mesuriation, pardon, j'ai fait une bêtise. J'espère que je n'ai pas... Alors, comment je bouge ? Vous le savez, avec le scroll, je clique sur Scroll et je bouge. J'ai la molette de là. Voilà, vous voyez, 10 et 0,1, etc. Alors, ce petit décalage, je n'aime pas trop. Moi, quand je fais la mise à l'échelle d'une carte, je le fais de façon très précise. Et je voudrais que vous appreniez cette façon de mettre à l'échelle les cartes. Comment ? C'est simple. Je pense que vous l'aurez compris. La première chose que je vais faire, je vais redessiner la barre d'échelle de la carte de l'image raster. Mais la première chose encore que je vais faire, je vais me créer un calque que j'appelle barre d'échelle. Barre d'échelle. OK ? Et puisque le blanc sur le blanc, ça ne marche pas trop bien, je vais donner une couleur rouge. OK ? Et je peux même double-cliquer dessus comme ça, ça devient le calque courant. Et là, je vais me faire une première ligne ici, même plus longue, peu importe. J'utilise mon outil que vous connaissez désormais de dessin orthogonal. Comme ça, je vais être sûr que je serai toujours à 90 degrés. Tac ! Je trace une première ligne, échappé. je vais me faire encore une ligne ici. Parce que vous voyez le feutre, l'encre, l'encre, elle est toujours... Donc là, je pense que je suis bien à la moitié de mon échelle. Tac ! Parce que je vois les pixels, c'est compliqué. Il faut bien zoomer. Oui ? Et ensuite, je vais relier les deux petites lignes par une ligne à la moitié et mon fiche par soi. Juste pour avoir un point d'intersection. Voilà. C'est tout. Tout ça, c'est pour avoir une mise à l'échelle plus précise. Parce que maintenant, je vais faire exactement les mêmes opérations, les mêmes manipulations tout à l'heure. Sélection. Échelle. Point de base. Référence. De ce point-là, qui est plus simple à prendre maintenant, parce que j'ai l'intersection. De ce point-là, je laisse même le mode orthogonal, comme ça, je ne peux vraiment pas me tromper. À ce point-là, vous voyez, quand je vais, ça fait 9,99 m. Eh non ! On va faire les choses vraiment bien. Tac ! et je vais écrire 10. Ça n'a pas changé grand-chose, mais bon. Là, maintenant, on est sûr que si on va mesurer de ce point-là à ce point-là, on a 10. Vous voyez ? et je vais vous donner on va faire la même de ce point-là.